Excel, la fonction convert. La fonction convert permet de convertir des nombres d'une unité à une autre unité. Par exemple, si en A2, je saisis 2, qui signifie 2 ans par exemple, je pourrais très bien demander de transformer des années en heures pour savoir combien représentent 2 ans en heures. Pour cela, je vais me mettre par exemple en D2 et je vais faire égal convert et cette fonction va être chargée de convertir le contenu de la cellule A2 qui pour l'instant sont des années. Donc l'abréviation de année, c'est YR pour year. On met entre guillemets, point virgule et les années, on demande de les transformer en heures. Donc l'heure, c'est hour, donc H-R en anglais. Je ferme la parenthèse, je valide et je vois qu'il y a 17 532 heures dans 2 ans. C'est un exemple de transformation. Par exemple, si on veut transformer des mètres en miles, si 2 mètres, je veux savoir combien de miles ça fait, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais faire égal convert, je vais dire que A2 contient entre guillemets des mètres, point virgule et je vais demander de le transformer en miles mi. Je ferme la parenthèse, je valide et en fait, 2 mètres correspond à 0,001 miles. De la même façon, on pourrait convertir des degrés, des degrés Celsius en degrés Fahrenheit ou en degrés Kelvin. Eh bien, il suffit de faire égal convert. Si je veux savoir à combien correspond 2 degrés Celsius en degrés Fahrenheit, eh bien, je vais demander de convertir le contenu de la cellule A2 qui s'exprime en degrés Celsius. Je valide et je valide et 2 degrés Celsius est égal à 35,6 degrés Fahrenheit. Si ce ne sont pas des degrés Fahrenheit que je veux, j'enlève le F, je mets un K pour le degré Kelvin et j'aurai l'équivalent en degrés Kelvin. Au passage, vous remarquez que j'ai mis des C majuscules, un K majuscule, la casse est importante, car le K minuscule exprime le kilo. Donc, il faut vraiment respecter la casse. On a les exemples qui sont donnés ici. Je valide et en fait, 2 degrés Celsius correspond à 275,15 degrés Kelvin. On a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des symboles qui permettent de s'agréger aux autres, c'est-à-dire que le K permet d'exprimer le kilo, le M en minuscule permet d'exprimer le mili, etc. Donc, pour faire cela, on va faire égal convert, ouvrez la parenthèse. Je veux savoir combien fait de kilomètres en mètres, par exemple. Eh bien, je vais mettre 2, entre guillemets, kilomètres, point virgule, guillemets, M, fermez la parenthèse, validez. Et donc, 2 kilomètres correspond à 2000 mètres. Voilà, donc cette fonction de conversion est très pratique parce qu'elle convertit une unité dans une autre unité. Et la liste est quand même assez importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous l'avez apprécié. et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore.